La mer avec Alexandra Blanc. Alexandra, on part sur l'île des Zambiers. Oui, c'est dans le Var et c'est un petit paradis. Regardez, je vous laisse découvrir ça en image. L'une des plus belles îles, donc l'île des Zambiers. Petit paradis varrois, cette île qui appartient donc à Paul Ricard et qui donne vraiment envie d'aller y faire un tour. On attend localement 30 degrés aujourd'hui sur l'île des Zambiers. Et puis nous avons toujours quatre départements placés sous surveillance puisque ça continue de déborder notamment dans l'Oise, dans les Ardennes ou encore dans la Marne avec donc ces fortes pluies qui ont eu lieu la semaine dernière. Heureusement, ça va mieux aujourd'hui. Alors ce matin, un temps calme et lumineux partout. On a quelques petites entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Rien de bien méchant. Partout ailleurs, plein soleil. Et dans l'après-midi, des températures qui vont grimper, mais aussi énormément de soleil. D'excellentes conditions, peut-être quelques orages par évolution d'urne, notamment sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Mais partout ailleurs, du grand beau temps. Côté température, ça va s'envoler aujourd'hui. C'est déjà très doux ce matin. En moyenne, 18 degrés à Paris. Déjà 20 degrés pour le Pays Basque. Et déjà 24 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. On attend 37 degrés à Carcassonne. Localement, 34 degrés entre Montpellier et Perpignan. 30 degrés à Paris. 30 degrés également à Bordeaux. Et localement, 33 degrés à Marseille. Et attention Alexandra, demain, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Oui, en effet, il y a une journée la plus chaude de la semaine demain à l'échelle nationale. On vous en parle depuis lundi avec un pic de chaleur attendu pour la journée de jeudi. Et puis à partir de vendredi, le temps va commencer à changer avec une dégradation orageuse prévue. Bien évidemment, pour le week-end, on attend des orages et surtout une chute des températures. Avec ce temps un peu plus instable, notamment samedi et douche. Sous-titrage Société Radio-Canada